La rentrée scolaire! Mais quel moment idéal pour dépenser tout l'argent qu'on a mis de côté toute l'année parce que ça coûte cher! Et que ce soit l'école à la maison ou l'école de façon plus traditionnelle en institution, la rentrée, c'est synonyme de beaucoup de frais. Alors aujourd'hui, je t'invite dans ma réserve secrète que j'ai juste ici derrière moi. Je te montre mes quatre trucs de frugalité pour passer au travers la rentrée scolaire avec quatre enfants sans y laisser toutes mes blumes. Le premier truc pour économiser, c'est sur les articles scolaires, les fournitures scolaires. On s'entend là, on a tous une liste interminable d'articles scolaires à se procurer et ces articles-là, sans surprise, reviennent à chaque année. Je te donne un exemple. Les duotagnes. Ça là, c'est des articles scolaires ici au Québec qu'on doit acheter par dizaines par enfant dans chaque liste à chaque année. Et le truc que j'ai trouvé, c'est que les duotagnes en carton, celui-là, il est quand même encore assez en bon état, mais tu sais, ça se plie, ça va se déchirer. Ce sont des duotagnes qui toffent rarement plus qu'une année scolaire et quand on veut les réutiliser d'une année à l'autre, ça paraît que c'est des duotagnes usagés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des duotagnes en plastique. Ce duotagnes-là a fait trois enfants, trois années scolaires différentes et il est encore en parfait état. Et ils vont toffer toute la vie scolaire de mes enfants. Ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais c'est d'une très grande aide de façon à penser plus loin. Tu sais, si j'achète 40 duotagnes pour Anaïs qui coûtent, je sais pas moi, 25 sous chacun, ou j'en achète un qui me coûte 1$, fais le calcul en bout de ligne, mon duotagnes en plastique revient beaucoup moins cher et en plus, il y a une action plus écologique parce que j'ai pas besoin de renouveler mon matériel à chaque année. Un autre truc frugal que je fais par rapport aux articles scolaires, c'est un cahier Canada d'écriture. On en demande une dizaine par année par enfant ici au Québec et puis là, on voit qu'Anaïs a utilisé celui-là, mais avec juste une page d'utilisé dans le cahier. Dans toute l'année, ce cahier Canada-là a servi juste une page. Le reste-là, c'est pas utilisé. Bien, je vais pas le jeter. Je vais déchirer la page qui ne sert plus. Et voilà! Et j'ai un cahier Canada tout neuf pour la prochaine année! Yeah! C'est comme ça, en étant ingénieux et en réutilisant nos articles, qu'on va économiser des sommes considérables d'argent. Donc, ce que je fais, comme je te dis, à la fin de l'année, je récupère tout le matériel des enfants, je teste tout. Par exemple, les crayons feutres, je vais redessiner avec chacun des crayons, une petite ligne pour voir s'il y a encore de l'encre. Oui! Super! On met ça dans le bac rouge juste ici et je me fais des kits de crayons feutres que j'ai pas besoin de racheter. Donc, un 5, 6, 7 $ d'économisé encore là pour la prochaine année. Puis, tu sais, avoir deux kits de crayons feutres usagés, un à l'école puis un dans ma réserve. Sauf, si Anaïs, par exemple, elle me dit «Maman, mes crayons feutres ne fonctionnent plus rendus en décembre », bien, je lui relance un autre kit puis c'est réglé. Alors que sinon, je les aurais toutes jetées et j'aurais juste acheté un autre kit à chaque année. C'est des centaines de dollars économisés en bout de ligne à la fin de la vie scolaire de ton enfant. D'autres exemples de matériel que je réutilise, à part les cahiers Canada, les feuilles lignées que je prends, les feuilles lignées, les feuilles blanches, les papiers construction, tout ce qui reste. Je vide les cartables et les otagnes et je me fais une réserve de feuilles lignées. Je n'ai pu acheter de feuilles lignées, ça fait deux, peut-être trois ans, parce que j'en ai encore une pile à la maison qui revient d'une année à l'autre, encore et encore. Alors là aussi, beaucoup d'économie à faire et une façon beaucoup plus écologique de penser. Pour clore l'aspect fourniture scolaire, j'ai encore deux articles que je veux te présenter, que je réutilise d'année après année. Les fameuses pochettes, les acétates ou les pochettes transparentes. Ça là, c'est ma réserve de pochettes transparentes après quatre enfants. Regarde, j'ai même des paquets neufs jamais utilisés qui m'ont été retournés de l'école après des années scolaires. Fait que ça là, j'en achèterai plus de toute ma vie des pochettes acétates. Plus jamais. Non, je les réutilise. Et finalement, les manuels scolaires. C'est-tu moi où j'achète 20, 15, 15 $, 20 $ par manuel, des fois 30 $, et ces manuels-là reviennent vides, ou presque. Ici là, il y a eu environ, même pas un chapitre d'utilisé ici, un petit peu au milieu. Le reste là, niet, nada. Pas utilisé. Et j'en ai des tonnes, comme ça. Bien, je les conserve jusqu'à temps que mon dernier enfant, dans ce cas-ci Anaïs, ait atteint ce point scolaire-là. Parce que souvent, ce sont les mêmes manuels qui sont demandés année après année. Donc, par exemple, ici, mathématiques première secondaire, bien, Loïc s'en va en secondaire 1 cette année, Thomas vient de terminer. Donc, j'ai gardé les manuels de Thomas, et je vais regarder dans la liste scolaire de Loïc. Si c'est le même manuel qu'on lui demande d'obtenir, bien, je vais lui refiler celui-ci. Parce que de toute façon, c'est pas écrit tant. « Come on! » On réutilise. Mon deuxième truc frugal que j'ai trouvé, c'est de réutiliser le même sac d'école et la même boîte à lunch jusqu'à sa fin de vie. Là, là, les histoires d'acheter un sac avec la Reine des neiges ou Mickey Mouse dessus, ou peu importe, c'est pas frugal. Parce que, après la maternelle, là, ton enfant, il voudra plus un sac de la Reine des neiges ou de Mickey Mouse. Alors, achète un sac qui est bon, qui va être durable. Écoute, ce sac-là, je l'ai payé, je pense, 5 $ usagé. Et Anaïs, là, ça fait deux ans qu'elle a le même sac, et elle va probablement terminer son primaire avec. Donc, imaginez les économies. Pour ce qui est des boîtes à lunch, c'est la même chose. Une boîte à lunch, là, c'est rare que ça va briser. Si ça brise, parfait, tu le remplaces. Mais si c'est encore bon, on réutilise. On s'assure de les nettoyer régulièrement, de faire un bon entretien. C'est réglé. Un sac d'école, combien ça coûte? Pourquoi changer ça chaque année juste pour une question de mode? Assure-toi d'en acheter un. Oups! Assure-toi d'en acheter un avec un fond rigide. Donc, ça va durer beaucoup plus longtemps qu'un fond qui est juste en tissu, qui va percer rapidement, puis là, tu vas être obligé de remplacer ton sac. Mon prochain truc concerne les vêtements. Souvent, on a tendance, en fait, c'est comme une tradition ici au Québec, là, à la rentrée scolaire, c'est là qu'on refait toute la garde-robe de la famille. On va être bon pour l'année scolaire complète. Hein? Non, 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 non. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je me suis laissée prendre parce que un enfant s'agrandit et s'agrandit plusieurs fois dans l'année. Exemple, Loïc, je l'habille en septembre, en décembre, plus aucun vêtement lui fait. Mais plus aucun vêtement lui fait. What? Alors, je le rhabille pour, en me disant, il va finir l'année scolaire avec son nouveau linge. Non, 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 non. Au mois de mars, plus aucun vêtement lui fait. Genre, il rentre même plus dans ses pantalons. Fait qu'il a fallu que je rhabille mon garçon trois fois pendant l'année scolaire. Alors, aujourd'hui, j'ai compris. En tant que maman d'expérience et en tant que frugale, parce qu'on s'entend, on n'achète pas des dizaines de paires de pantalons. On est quand même assez frugale et minimaliste dans nos vêtements. Alors, ce que je fais, c'est que, de toute façon, en septembre, il fait encore super chaud ici. Fait qu'ils vont juste mettre leurs vêtements d'été. Rendu en octobre, novembre, décembre, c'est là que c'est le temps d'acheter. Puis, souvent, on a les ventes qui vont arriver parce qu'on arrive près du temps de Noël. Fait que ça me permet d'aller acheter une partie de vêtements pour finir l'hiver, faire l'hiver, en fait, vers décembre. Et, rendu au printemps, bien là, on fait le ménage du stock d'été, puis on recommence. Alors, j'essaie de pas acheter de vêtements trop d'avance parce qu'on sait même plus quelle taille ils vont avoir, les enfants. Surtout des vêtements qui ne se repassent pas d'un enfant à l'autre. Et, pour ce qui est des uniformes scolaires, si, comme moi, t'as un enfant qui va à l'école avec un uniforme, bien, j'achète vraiment que le minimum. Plusieurs hauts qu'on relève à tous les jours et le bas, donc un pantalon, jupe ou bermuda, bien, je vais en acheter seulement deux qu'on va réutiliser, là, d'une année à l'autre. Et je vais acheter les vêtements, les uniformes usagés le plus possible et revendre mes uniformes qui ne fonctionnent plus par la suite. Et finalement, mon dernier truc frugal, c'est d'utiliser des gourdes. Dans les lunchs des enfants, je n'achète plus, depuis plusieurs années, les fameuses petites boîtes en carton de jus, des V8 en canette ou peu importe. On utilise seulement nos bouteilles d'eau. Alors ça, encore une fois, ça a un impact direct sur la planète, mais en plus sur ton portefeuille. Tu prends une bouteille par enfant, par année. Bien, en fait, par année. Ça fait plusieurs années scolaires, une bouteille d'eau. Encore une fois, tu as pu remarquer, il n'y a pas de Reine des neiges, Mickey Mouse ou Roy Lion sur mes bouteilles. Ce sont des bouteilles qui vont passer le temps avec les années. Des grands formats. Donc, on remplit ça d'eau, puis l'enfant a même la possibilité de la remplir au courant de la journée à l'école. Ça fonctionne pour le lunch, ça fonctionne pour les collations, ça fonctionne pour boire au courant de la journée et ça fait économiser des centaines de dollars en boissons faites en petit format exprès pour les lunchs par année. C'étaient mes trucs frugaux pour passer au travers ta rentrée scolaire en toute simplicité. Et toi, à la maison, j'aimerais connaître c'est quoi ton meilleur truc pour économiser à la rentrée scolaire. Laisse-moi ça en commentaire, j'ai bien hâte de te lire. Et qui sait, ça va peut-être me donner des nouvelles idées. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada